Ouais, Noé, je vais refaire l'entro. C'est pas mal ça, la gang. Merci d'avoir été là. C'est quoi ton pré-émission? Ouais, c'est mon post-émission. Je pense qu'avec un pré-show, un post-show, ça finit. Je veux juste dire que mon ciel va mourir quelque part dans la prochaine demi-heure. Non, ça ne va pas long, le père. Je vais faire un 5-10 minutes max. Non, mais si jamais je disparais de façon subite, mon ciel est mort. Parfait. Je veux juste share mon screen, Max. Fait que tu me mettrais. Ouais, t'es déjà là. Là, ça parle dans le chat. C'est qui, c'est Evan qui nous faisait finir l'épisode. C'est à cause, il voulait s'en aller, c'est pour ça, man. Ouais, mais là, il est en miro. Il y a aussi un Snorlax dans Noon. Matt qui dit que Max est trop de détails sur tes Pokémon. Hey, c'est pas de ma faute si vous avez 40 ans, gang de vieux tabarnak. C'est pas mon problème. Je savais pas que les Pokémon fourraient. Fait que, est-ce que tu vois ma page, Max? Ah oui, excuse, je suis juste pas sur le bon écran. Là, j'avais ta face. Go, vas-y. Je voulais présenter le BBS. Qu'est-ce que ça avait de l'air un peu? J'en ai parlé dans mon bloc sur Apogee. Je vais retrouver mon BBS. Il y a un BBS québécois qui existe encore. C'est Crazy World, de mémoire. Mais ça, un BBS, c'était genre un comme de forum primitif, il me semble, si je me souviens bien. Ben, c'est ça. C'est comme l'Internet avant l'Internet. C'est Bulton Board System. C'est sûr qu'il y avait des annonces classées, des petites annonces. ou il y avait même à la fin ou durant ça, tu avais des possibilités de faire des téléchargements. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la folle journée de Ferris Bueller. Est-ce que ça vous dit de quoi? Le film. Le film des années 80. Ouais, ben dans ce film-là, il est capable, vu, d'accéder à m'emmener à ses notes à distance. Je ne sais pas, ça vous dit de quoi? Non. Ça fait tellement longtemps. Ben, c'est ça. En fond, il poche son année. Puis, avec son ordinateur, il est comme capable d'aller changer ses notes sur le réseau de l'école. Mais tu sais, c'est le faire parce que le film était fait en 86. Fait que, là, je n'ai pas fait mes recherches. Mais je me suis rendu compte que c'est le même scénariste que maman. J'ai arrêté l'avion et tout ça. En tout cas, si je ne ferais plus de recherche, ça serait sûrement un BBS Terminal qu'il y avait. Je ne sais pas si vous voyez ici. Là, regardez. Je vais faire Connect. Ouais. Là, je me connecte. C'est fou, Raid. Ça, une interface de même, ça s'est arrivé plus tard. J'ai envie de le mettre en plus gros, man. Je vais le mettre en plus gros, un peu. Ouais, c'est parce que je ne peux pas le mettre en plus gros. Ouais, ben, moi, je peux. Moi, je peux. OK. Toi, tu ne peux pas, mais moi, je peux. Ça, c'est lui du Québec. Ça serait un gars en Gaspésie qui oserait ça actuellement. J'ai essayé de naviguer un peu dessus, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y en a un que j'ai navigué passablement. Reste là, Max. Je vais juste te recentrer. C'était Inner World. Je vais retourner. Mais, tu sais, quand tu accèdes à un BBS, maintenant, c'est-tu un adresse HTTP sur un site web? C'est un FTP, je pense. Oui, on voit encore un FTP. Je pense. À cause que là, mettons, voyez-vous, je vais me loguer sur Inner World en tant que guest. Je me sens comme un GR, même. C'est hot en tabarnak. J'avais un FTP dans le temps que j'habitais à Québec pour le monde download mes émissions et ma musique. C'est hot en tabarnak. À l'époque de VRC, je me souviens, j'en allais des MP3 par FTP. C'est hot, le FTP. Quand je faisais mon cours de photo à Montréal, il y avait un studio où je faisais développer mes shots. Il fallait leur transférer les RAW par FTP. Tu communiques avec les autres la première fois, ils te donnaient un login, tu te connectes à leur FTP pour leur transférer du stock. C'est primitif comparé à ce que tu fais à cette heure pour uploader sur un C3. Moi, j'ai envie de penser que c'est plus sécuritaire, par contre. C'est-tu moi qui ai dans le... C'est du pire de FTP, donc c'est sûr que tu as moins de risque. Je suis en train de rentrer mes stats privées, mais regarde, je n'ai pas le choix, les gars. Je ne suis pas menteur. Internet, on va dire ça de même. À un moment donné, je vais accéder. Oh, OK. OK, j'ai quelque chose. OK. C'est fou, Red, là. T'en veux, regarde, je n'ai pas de choses que je peux accéder. Je peux utiliser mes flèches et même la radio, t'en peux, là. Ça, c'est nouveau, ça. VK Radio, on va cliquer là-dessus. Tu ne pouvais pas aller là-dessus avant? Non, mais là, c'est la deuxième fois que je me log, là. Je pense que c'est juste là, tu sais, c'est vraiment un babillard. Le VK Radio, pour moi, c'est quelqu'un qui fait une pub pour sa radio. Mais tu sais, je ne pourrais pas l'écouter là-dessus, qu'est-ce que je comprends. Tu penses? Pas sûr. Tu sais, c'est primitif, comme je dis. Ça donne une adresse à ouvrir dans Winam. Pas vrai? Sur IRC, c'était ça. Ça donnait une genre... C'était comme un adresse. Tu ouvrais ça dans Winam, c'est un feed de radio. Je ne le vois pas. Peut-être que je serais comme mieux qu'avec. Mais là, tu sais, mettons, je fais quit pour revenir en arrière. Il y a-tu d'autres choses? C'est quand même cool, man, cette affaire-là. C'est vraiment primitif, là. Ça a été fait dernièrement. Qu'est-ce que ça a été fait aujourd'hui? Peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment de l'affluence sur son site, là, vu que j'y étais hier. Et que, regarde, ça a été un PC-based network qui a commencé en 84. Mais bon, vieux souvenirs! Je pense que les descendants de tout ça aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un Reddit 4chan et ce genre de... Ah, c'est pas possible. Je voulais juste vous montrer, en gros, c'était quoi. Il y en a d'autres, là. Il y a tous des beaux... Des designs vraiment primitifs. C'est de l'art, ça. Moi, à mon regard, c'est de l'art. Mystique. Ben là, tu sais, c'est une autre époque. Il a écrit Mystique. Je ne sais pas comment il a fait ça. Là, tu montres ton username, là-dedans. Regardez, là, les gars. Moi, si je viens qu'à refaire de la musique, là, je diffuse ça sur un BBS. Les hipsters, là, moi, je suis comme le méta-hipster. Le méta-hipster, on ne rit plus. C'était juste ça que je voulais vous montrer un peu, les gars. C'était sur Telnet. C'est du monde qui est intéressé par ça. Telnet BBS Guide. Ça vous montre un peu comment ça marche. Ça vous montre l'Internet avant l'Internet. Je trouve ça intéressant. C'est une pièce d'histoire, un peu, pour... Qu'est-ce qui a forgé, qu'est-ce qui a formé, sur quoi qu'on navigue aujourd'hui. C'est quand même cool. Tu as trouvé ça où, tabarnac? Ben, en faisant mes recherches sur Apogee. En sachant que Scott Miller publiait sur BBS. Fait que même, je suis rentré dans un rabbit hole, là, direct. OK. Ça a pris du temps, là. Là, je t'ai rendu, elle va aller voir ça, je vais aller voir ci. Là, je t'ai rendu, elle va aller voir Favis Bueller. Là, j'étais en train de me rendre compte que le gars qui a écrit Favis Bueller, c'est le gars qui a écrit « Maman, j'ai arrêté l'avion 1, 2, 3 ». Ben, ça n'arrêtait plus. Ça n'arrêtait plus, c'est-tu. J'ai tout de faire mes setups, là. Il va falloir que j'aurais... Ouais, désolé, là. Au pire, je vais arrêter de share l'écran. Ben non, l'important, c'est que je remette ça avec YouTube en full screen. T'as une drôle de même, ça va être fait. Fait que, Griff, c'était pas pire, ça, mon mec. Tu nous as montré quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, en tout cas, aujourd'hui. Ah non, mais c'est juste pour... J'ai fait un peu mon LGR, là, pour... J'aime ça un peu, là, m'inspirer de qu'est-ce que je vois des autres YouTubers, puis... Je ne suis pas en train de démonter une pinball comme arcade, moi, ça, là, mais ça s'en vient, les gars. Ça s'en vient de montrer des PCB. Je suis en train de checker pour m'acheter, peut-être, un affaire pour faire l'arcade, là, comme LGR. Ouais, ouais, ouais. C'est si bon. Je vais peut-être me poigner un PCB. En fait, j'ai bidé sur un PCB d'Ikaruga. OK. Puis, je vais m'acheter un Super Gun de base, là, que LGR avait, que je vais me poigner, puis je vais me brancher sur une de mes TV. Moi, j'ai les Power Supply. Puis, je vais peut-être me faire un petit arcade original d'Ikaruga. Ça, on pourrait-tu jouer la Virtua Cup, là-dessus? Non, c'est juste Ikaruga. C'est des PCB originales que j'achète. OK. Ouais. C'est des PCB originaux qu'on dit, ou originales? Ah, ta gueule, originaux. Tu es un prof, en plus. Ouais, mais je suis un prof d'anglais, faggot. Ah, si, c'est vrai, il ne faut pas jeter du F-word. Faggot! Hey, as-tu réussi à ne pas dire le N-word, par exemple? Oui, je pense que je n'ai pas parlé Nintendo à bord, là. Même dans Pokémon, je pense qu'on ne l'a pas dit. Ouais, je pense qu'on n'a pas parlé Nintendo une fois. Malade, hein? Chapeau. Ouais, ça fait que, Chris, hey, la gang, c'était pas mal ça. Merci dans le chat, on n'est plus beaucoup. Merci, les gars. Ça a bien été, je pense qu'on est juste rendus, nous autres, dans le chat, là. Il en reste une personne, c'est peut-être quelqu'un qui a partifié. Ça doit être Germ, Germ qui a mis ça en stand-by, puis qui n'est pas dans le chat, puis qui l'écoute, là. Ça fait que, Chris, on repogne ça, les gars, puis si ça vous tente de gamer, Mick, mettons, faire du Rocket League, puis le page, faire du Smash, tu me lâcheras, ouais. Ouais, moi, du Smash, j'aime plus le Smash dans ce temps-ci, parce que c'est du monde down, moi, mais bien ouvert. Bon, ben, qu'est-ce que ça va me sembler me couler. Bon, on repogne ça. Salut, là. Yo.